Recoucou tout le monde ! J'ai eu une demande, alors attendez, il faut que j'attrape mon papier en même temps que le neige, je l'ai mis au fin fond de nulle part, ça pèse un allemand, ce qu'il y a dessus, aïe ! Ouh, secoue mes pauvres bras ! Voilà ! On m'a demandé de faire les boîtes qui sont là, décidément, tout est derrière moi, c'est quand même triste ça. Voilà ! On m'a demandé de faire ce style de boîte, mais un peu plus grande, voire même beaucoup plus grande, voire même très très grande. Et on m'a aussi dit qu'il fallait, si possible, que je trouve un crayon blanc, et c'est pas bête du tout, parce que c'est compliqué pour vous, et même pour moi, d'y voir sur papier noir quand je trace. Donc, je viens d'acheter du papier blanc, j'ai pris beaucoup plus épais, parce que le blanc est tellement mou, que même en 250 grammes, voyez, il n'est pas si rigide que ça. Donc, ça va très bien faire, 250 grammes en blanc, en noir, le 160 est parfait. Je vais faire le tuto sur du blanc, comme ça, vous verrez bien. Je vais aussi vous remontrer à quel endroit on colle le couvercle et le dessous, parce que ça a posé des problèmes à une personne, à une scrappeuse. Donc, je vais vous le remontrer, et puis sinon, c'est tout. Je ne vais pas faire le tuto de chacune des boîtes de plus en plus grandes, je vous donnerai les dimensions, hein, et je vous ferai peut-être un petit schéma, comme ça, vous saurez pour chaque boîte les dimensions de chaque morceau. Alors, on va déjà en faire une, je me suis dit, pour les mini-albums de 15x15, de papier 15x15, donc déjà c'est 15,4, donc on met des papiers de 16, donc on fait la couverture à au moins 16,5, donc on va faire une boîte de 17x17. Allez, donc là, du coup, on ne peut plus faire tout à fait comme la première fois, on est obligé de faire en... Merde, je suis con quand même en chabalée, je n'étais pas obligée de couper, là, ce n'est pas grave, ça sera plus clair, comme ça. Comme ça, toutes les boîtes seront faites de la même façon, finalement, je peux presque vous faire un tableau magique. Non, pitié, plus de tableau magique, je n'en peux plus. Alors, vous faites un morceau de 17x17, ou de la taille de votre boîte. Vous faites, dans votre chute, là, un pli à 1 cm. Voilà. Et vous coupez à la hauteur que vous voulez, donc ma première boîte faisait 6, celle-là va faire 7. Vous pensez de rajouter 1 cm, donc du coup, ça fait 7 de hauteur plus l'onglet, ça fait 8. Vous coupez à 8. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm. Et vous faites la largeur de votre boîte, c'est-à-dire 17, plus le pli de 1 cm, donc on va plier à 18. Et on rajoute 1 cm encore, donc on coupe à 19. Mais je vous ferai un tableau, ne vous inquiétez pas, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà. Des morceaux comme ça, il en faut 2. Ok ? Ensuite, papier. À cette allure-là, ramètre de 125 feuilles, elle ne va pas faire long feu. Mais il n'y avait plus que ça en magasin. Elle peut m'en recommander, elle l'a en 2-3 jours, quand j'arrive au bon moment. Après, vous refaites un morceau de 7 de hauteur plus 1 d'onglet, c'est-à-dire 8. Donc 8 avec un onglet d'un centimètre. Voilà. Dans l'autre sens, on a dit 1, puis 18. 1. 18. Et 19. Voilà. On en a 2. Puis on va en faire 2. Donc 8 et 8, 16. Ouais, il ne nous restera pas grand-chose. Donc allez, on peut le faire classiquement. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Le deuxième, il fait 17. La taille de la boîte. Le deuxième. Et dans l'autre sens, on est toujours à 8. Et à 8. Avec, du coup, là, comme ce n'est pas les tailles que je calcule moins, eh bien, on gaspille du papier. Avec un onglet à 1 centimètre. Donc 8. 8 et 8 avec un onglet à 1 centimètre. Voilà. Là, on a la base de la boîte. Maintenant, on va faire le couvercle. Alors, pour le couvercle. Hop, hop, hop. Allez, ici. Il est bizarre ce papier, je n'arrive pas à le sortir. On va un petit peu, voilà. Un petit peu ouvrir la ramette comme il faut. Donc, pour le couvercle, vous prenez la taille de votre boîte plus 5 millimètres. Donc 17 et demi. Ok ? Vous faites un pli. On aura un souci pour les boîtes plus grandes. Il faudra couper, mais ça, ce n'est pas très grave. Vous prenez la hauteur de votre boîte. Donc, on était à 17 et demi. Et il faut rajouter 7 centimètres. Donc 17 et 7, 24. Donc 24 et demi. Voilà. Et le reste, c'est de l'onglet de collage. Alors, vous pouvez le raccourcir un peu ou vous pouvez le garder. Je ne me suis pas trompée. 7 centimètres, c'est bon. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Il faut rajouter 2 millimètres. Donc, ça ne fait plus 24 et demi. Ça fait 24,7. Excusez-moi. Il faut un tout petit peu d'aisance. Sinon, la boîte est difficile à fermer une fois qu'on l'a décorée. Donc, je vous le remarque pour être sûr. Là, vous faites la taille de votre boîte. Donc 17 plus 0,5. Donc, ça fait 17,5. Ok ? Là, vous faites la hauteur de votre boîte. C'est-à-dire 7 centimètres plus 2 millimètres. Ok ? Et là, c'est onglet de collage. Qui n'a pas besoin d'être aussi grand. Mais vous pouvez, si vous voulez, le faire très grand. Voilà. Ça, c'est un côté. Pour l'autre côté, vous avez besoin de 17,5 par 17,5. Je l'ai coupé là, 17,5 en fait. Et oh, Odile ! Là, pensez-vous bien que je ne l'ai pas coupé. Et dans l'autre sens, donc 17,5. Petit cruchasse. Voilà. 17,5 par 17,5. 7 plus 2 millimètres par 17,5. Et l'onglet de collage. Voilà. Là, ici, nous avons besoin de 17,5. Et nous avons besoin pour les côtés d'un morceau de 17,5. Voilà. De 17,5. Et j'ai fait une connerie. Il fallait un onglet de collage. Quelle âne ! Et oui, puisque je n'ai pas mis l'onglet de collage là. Donc, je suis obligée de le mettre là. J'ai fait une bêtise ! Donc, dans la chute, qui normalement est plus petite, vous faites un pli à un centimètre. Puis, vous rajoutez la taille du couvercle, c'est-à-dire 17,5, donc 18,5. Et vous rajoutez un centimètre. 19,5. Ça, c'est mieux. Maintenant, dans l'autre sens, j'ai besoin d'un onglet d'un centimètre. Et après l'onglet, j'ai besoin de 7 centimètres. Oui, c'est ça. Donc, je vais couper à 8. Non, plier. Plier, plier à 8. Et couper à 9. Je crois que c'est ça. Donc, ce morceau-là, normalement, a été fait dans cette chute-là. Hein, ok ? Si je n'étais pas un âne batté, ça aurait été bon. Et ensuite, vous prenez... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous marquer les croisements, là, de mes plis. Voilà. J'ai des plis à 1 centimètre tout le tour. Hein, c'est pas compliqué. C'est tout le tour. Vous prenez n'importe lesquels des deux angles opposés. Et vous tracez. Maintenant, normalement, on a tout ce qu'il nous faut. On n'a plus qu'à y aller. Donc là, je vais couper. J'aurais pu le faire au massicot. Voilà. Je vais enlever ici les coins, tout en pointant en même temps mes onglets de collage. Et là, j'ai pointe. Et là, j'ai pointe. Voilà. Ici. Ici. Et ici. Je vais, histoire de ne pas me mélanger les pinceaux, mettre mes chutes de côté. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que ça fait des chutes épaisses pour quand je fais des découpes. C'est pas mal. Plutôt que du 160 grammes. Vous savez, quand je fais, par exemple, les yeux de mes petites bestioles, là, les... Voilà. Ça, là. Quand je fais les yeux blancs, les oreilles, etc. Eh bien, j'aurai du papier un peu épais. C'est bien. C'est très bien. Ça, c'est le dessous. Celui qui est à 17,5, c'est le dessous. Ça va finir. Je vais vous faire un deuxième tableau. Ça, c'est le dessus. Et ça, c'est l'arrière. Et ça, ça se colle dessous. Contre la pièce du dessous. OK ? Ça, c'est les côtés. Il y en a quatre. Il y en a deux qui sont courts. Et il y en a deux qui sont longs. J'aurais pu les faire tous de la même longueur. Tiens, ça aurait été plus facile. Ouais, si je vous fais un tableau, ils seront tous de la même longueur, les côtés. Ça sera peut-être plus simple à comprendre. Et ça, c'est le fond de la boîte. Donc, le dessous, mais de la boîte. Celui-là, c'est cette partie-là. Et celui que j'ai appelé le dessous, c'est cette partie-là. C'est deux parties différentes. OK ? Donc, maintenant, vous montez votre boîte. Alors, vous prenez les côtés. Vous marquez tous les plis. Et vous épointez les angles de... Les onglets. Vous épointez les angles des onglets de collage. Au bain d'une pipe. Les angles des onglets. Waouh ! Ce n'est pas facile à dire. On voit quand même, là, que le papier est plus épais que du 160 grammes. Quand je le plie, je sens que c'est quand même plus solide. Du coup, je vous referai... Si jamais je fais un tableau, je vous referai un tuto. Parce que le tableau, la méthode sera légèrement différente. Hier soir, j'ai discuté très longuement jusqu'à minuit, je crois. Plus de minuit. Avec mon informaticien préféré qui a promis de me donner un petit coup de main pour la petite partie programmation en PHP dynamique, machin, bilu, les compagnies que je ne sais pas faire et que je n'ai pas envie d'apprendre. Et pour vous refaire enfin le fameux tableau magique. Il va bientôt revenir. Si, si. Il va revenir. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce que j'avais oublié les 2 mm. Donc, il faut bien que j'utilise le bon pli. Voilà. Ouh, je l'aime bien ce papier pour l'instant. On va voir s'il continue de me perdre mais pour l'instant, il me plaît bien. Le très grand que je n'étais pas obligée de laisser aussi grand, à vous de voir, est un onglet de collage donc je les pointe. Et voilà. Maintenant, vous prenez la pièce du dessous et vous prenez le morceau qui s'appelle dessous. Le grand onglet de collage là, monstrueusement grand. Hop, hop, hop. J'aimerais bien utiliser le nouveau bloc que j'ai acheté mais si jamais je n'arrive pas à en avoir un deuxième, ça peut me manquer après pour faire un mini-album mais franchement, il devrait faire des boîtes magnifiques. Alors, je ne sais pas. Je me tâte. Voilà. Et vous venez coller ici, là, bien bord à bord, bien au fond et voilà. Ça vous fait un peu comme une couverture de mini-album. Ok. Pour monter la boîte, vous prenez le morceau qui s'appelle fond et on va mettre pareil tous les onglets à l'extérieur parce que ça fait des angles plus nets. Et puis, c'est plus facile pour coller. On se cale bien au fond de l'onglet et on est tranquille. Et hop. Là, ce n'est pas compliqué à coller. On se met bien au fond et on colle. Alors, j'aime bien le coller pas à plat. J'aime bien le coller avec sa forme ce qui fait que je suis sûre de ne pas être allée trop loin et après, de ne plus pouvoir plier. Vous voyez ? Là, au moins, je sais que je suis à fond. Ensuite, même chose en face. C'est infernal. C'est une boîte. Je suis sûre que si on s'applique, on peut la faire en une heure. Peut-être même moins. Bon, après, il y a beaucoup de morceaux à découper de papier scrap, mais... Voilà. Vous continuez avec les morceaux des côtés. Donc, pour ce tuto-là, vous ferez gaffe, mais pour le suivant, il y aura un onglet. Les onglets seront différents, donc vous ne pouvez pas vous tromper, mais là, vous mettez bien face à face ceux qui ont deux onglets et face à face ceux qui ont zéro onglets sur le côté. Tous ayant un onglet en bas, mais ça, on ne compte pas puisqu'ils l'ont tous. Voilà. Et là, on arrive bientôt à la fin où on va savoir si je ne me suis pas trompée dans mes calculs. sachant que, comme toujours, je n'ai pas pris de notes. Je n'ai pas... Bref. On y va au culot, au petit bonheur, la chance, et on croise les doigts pour ne pas se tromper. Et je me trompe souvent. Voilà. maintenant, vous mettez de la colle là. Hop. Et là. Et vous finissez de fermer votre boîte. Elle est déjà grande, celle-là. Et après, j'ai promis encore deux tailles en-dessus. Oh là là. Ne faites pas les boîtes trop grandes. Annick m'a demandé une boîte en 30-30, donc je vais lui faire les calculs. Mais franchement, j'ai peur que le papier ne soit vraiment pas assez épais. On verra si ça marche avec mon 250 grammes. Mais voilà. 250 grammes, il coûte un peu plus de 6 euros la ramette de 125 feuilles en blanc. Je ne me souviens plus des centimes, mais plus de 6 euros. Alors voilà quoi. Ça fait quand même 2 euros de plus si on compare aux 250 feuilles. Ça fait 2 euros de plus. Enfin, 2 euros de plus, c'est 25 % de plus. C'est 25 % plus cher que le papier 160 grammes. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, là, c'est là où je ne suis pas très sûre de moi. On va voir. On va voir. Ah, je pourrais vous faire une variante de cette boîte qui serait amusante. Toc, toc. Hein ? On ferait comme ça. Ah ouais ! Tiens. Pour la taille suivante, je vais peut-être vous faire une petite variante. par contre, comment je peux faire au milieu ? Comment je pourrais faire au milieu ? Je vais y réfléchir. Parce que si ça se vaut, il y en a un qui va plier. Ah, il faudrait que je le fasse en 2, non, 3 parties. comme des queues d'aronde, comme un emboîtement en queues d'aronde. Ouais, je sais comment je vais faire. Voilà. Donc, là, pareil, vous mettez de la colle à l'intérieur, on va continuer de mettre les onglets à l'extérieur, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. J'ai bien mis 17,5, j'ai pas mis 17. Ne me faites pas peur, je suis en train de me dire que j'ai mis 17. Non, j'ai mis 17,5. J'ai eu peur. Il me semble que j'ai mis 17,5. J'ai pas voulu mesurer comme il faut parce que sinon, je mettais de la colle sur ma règle. Et vous le collez ici. Alors, peu importe, d'un côté ou de l'autre, là, j'ai marqué dessous, mais à la limite, ça fait la même taille que le dessus. Le dessous fait la même taille que le dessus, c'est pas très grave. Vous choisissez lequel est votre dessous, lequel est votre dessus. Si c'est marqué, vous respectez ce que vous avez marqué. et même chose de l'autre côté. Et même chose de l'autre côté. Donc, il fallait quand même penser de plier les onglets dans l'autre sens. Ça, c'est pas très grave quand ils ont déjà été pliés une fois. Sauf si vous le faites dans un papier qui a tendance à craquer. Alors là, évidemment, ça pardonne pas de plier une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voilà, voilà. Je vois que ça a du mal à être plié bien correctement au bout. Regardez, ça s'est plié un petit peu à côté et ça m'a raccourci ma pointe. Il faudrait bien faire gaffe quand vous pliez au bout. Il faut bien faire gaffe que ça plie jusqu'au bout. Et donc, vous le mettez en face de celui que vous avez déjà mis. Vous ne trompez pas, ne le mettez pas ici ou là. Et vous faites bien coller. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à venir coller votre boîte qui est 2,5 mm plus petite tout le tour. Et donc là, à l'arrière, vous ne la collez pas tout à fait à ras. Vous gardez un bon millimètre. Voir éventuellement 2 mm, pas plus. Un millimètre, un millimètre et demi. C'est bien. En tout cas, pas à ras du pli. Et encore moins, pas du tout sur le pli. Là, ça, si ça a récollé mieux tout à l'heure. Alors, ici, pas trop à ras du pli. et ailleurs, centré, plié un peu le même espace, là, droite à gauche, etc. Voilà. Et votre boîte, elle est, pour ainsi dire, terminée. Il n'y a plus qu'à mettre ici le petit système de fermeture. Si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez mettre un ruban. Mais dans ce cas-là, le ruban, il faudrait le coller, là, sous la boîte, juste avant que je vienne coller la boîte sur ce papier. Et là, il faudra le coller ici, avant de mettre le papier scrap. ce qui fait que votre ruban ne viendra pas faire plier ces deux morceaux qui dépassent puisqu'il sera à l'intérieur, il sera à la même hauteur que ce côté-là. Voilà. Il viendra se nouer devant, là. J'aurais pu vous le montrer, le ruban. Il faudrait que je vous le montre sur la prochaine boîte. Sinon, vous prenez une petite chute de papier que vous coupez à, je ne sais pas, par exemple, 6. Allez, oui, 6, c'est bien. Et que vous pliez à 2,5, par exemple. Voilà. Ce côté-là, alors, j'ai cassé. Elle est où, la pas cassée ? Ça, c'est la cassée ou la pas cassée ? Ça, c'est la pas cassée. J'arrondis les angles parce que je trouve que c'est plus joli, mais ce n'est pas une obligation. Ici, je plie. Je mesure la moitié. Viens là, toi. Là, du côté des pointes, je mesure la moitié. Est-ce que je vais y arriver ? Et je viens coller ce morceau-là. Il faut qu'il soit à à peu près 3 mm du bord. Vous voyez ? Là, 3 mm du bord. Et sinon, j'ai fait coïncider le centre, les deux petites marques, le centre avec le centre. Et voilà. Alors, si vous ne savez pas exactement à quelle hauteur il faut qu'il soit, vous venez voir là. Voilà. Là, je vois que c'est appliqué contre ma boîte. Ça l'a fait légèrement bombé, donc il est peut-être un peu trop éloigné du bord. Je le rapproche un peu. Voilà. Là, c'est bien. Il faudra penser de mettre les aimants. Donc, pour ne pas oublier de mettre les aimants, moi, je me les dessine. Voilà. Hop ! Ça, je sais que là, il faut que je mette un aimant. Et si j'arrive avec mon papier, je fais hop, stop, colle pas le papier, tu as oublié l'aimant. Allez, hop, maintenant, aimant. Alors, je mets déjà mon aimant ici. Pas trop près du bord, pour que le papier puisse venir et il faut qu'il ne bouge pas. Donc, soit un morceau de double face, n'importe quoi, ce que vous voulez, mais il ne faut pas qu'il bouge. Le temps qu'il soit bien collé. Pendant que votre aimant colle, on va prendre un papier. Alors, j'ai dit que peut-être, peut-être, j'aurais le courage d'utiliser mon nouveau bloc. Est-ce que j'ai le courage ? Pétard, si je n'en retrouve pas, je vais regretter amèrement. Alors, est-ce qu'il a des jolies cartes ? Il me semble que oui. Pas mal. Pas mal. Allez, on va prendre ça. Donc, on a 17,5 sur le dessus, donc il faut couper à 17. Or, ces cartes ne font pas 17. Donc, j'ai envie de garder le plus possible de beige là, autour, sur ces cartes-là. Et du coup, je n'en aurai pas sur celle-là. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Et donc, c'est pareil. Celle-là, je veux le maximum et je n'en aurai pas besoin sur l'autre d'à côté. Donc, ensuite, il s'agit de savoir si ici, j'ai la bonne taille. J'ai 15,5 donc il n'y a pas moyen, il me faut 17. OK ? Donc, après, aïe ! On va prendre d'autres papiers. ceux-là pourraient faire un peu les tours de la boîte, mais c'est un peu... Ça, c'est magnifique, ça. Oh là là ! Ça, c'est magnifique. Bon, ce papier est trop joli. Ce papier est trop joli. Il va m'en falloir plein, 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 plein. Et puis, vu que mon dessus là est sobre, je pense qu'on va utiliser des découpes pour le décorer. J'arrive pas à me décider tellement il est beau. Alors, les côtés, je vois bien les côtés en écriture, comme ça, ici. Et je vois bien le dessous, peut-être avec l'arrière, la rayée, ou un truc uni. Ah, c'est beau, ça. Et ça. Et ça, ça, il me le faut quelque part, je pense. Non, mais sans plaisanter, toutes les feuilles sont plus belles les unes que les autres. Je sais plus lesquelles choisir. J'ai envie de papier sobre comme ça pour faire ressortir les autres quand même. Donc, je sais pas, les deux côtés me plaisent bien. Donc, je vais jouer sur les deux côtés. Alors, je vais faire les côtés. Si je mets ça en triangle par-dessus ça, vous êtes d'accord que ça ne se voit pas et que c'est pas joli. Alors que si je mets ça en triangle avec ça dessous, parfait. Sauf que du coup, le devant de la boîte sera comme ça. J'aurais aimé un devant un peu plus pêchu. si je mets ça par-dessus ça, pas trop mal. Pas trop mal. Allez, hop, on va faire comme ça. Alors, les côtés mesurent 7 par 17. attendez, j'ai un endroit qui ne veut pas bien coller. Voilà, ça va mieux. Ah, mes feuilles qui s'envolent. Alors, ces feuilles-là n'ont pas vraiment de sens. Même ce papier-là est magnifique. donc 7, il me faut 6,5 et 17, il me faut 16,5. Donc, on va couper à 16,5 et dans l'autre sens, on va en faire 3 à 6,5 pour l'instant. il en faudra 4 en théorie, mais on va voir. 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, je vais faire le quatrième. Allez, 6,5. Voilà. Ensuite, là, il me reste combien ? Elle est grande, cette boîte, elle va me gaspiller du papier, et oui, parce qu'il ne me reste pas 16,5, évidemment. C'est ballot. On trouvera une autre solution. Ici, je veux faire les côtés. Alors, les côtés, il ne faut pas que je me trompe. Il me faut 17,5, donc 17. Attendez. Il faut que je sois sûre de moi. Si je fais 6,5 par 17. Oui, je suis bonne. Donc, avec les écritures dans ce sens-là, il me faut 17. Puis, il me faut 6,5 une fois. et 6,5 deux fois. Et c'est là qu'il ne va pas falloir vous tromper. Attention les yeux. Vous les maintenez tous, tous les deux, là, dans le même sens. Vous ne les bougez pas. Vous ne les mélangez pas. Et vous prenez le premier, vous le prenez avec un angle comme ça. et vous coupez en deux. J'ai bougé. Alors là, il s'agit de ne pas bouger du tout. Voilà. OK ? Le premier, je l'ai coupé avec un angle comme ça. Le deuxième, je vais donc le couper avec un angle opposé, c'est-à-dire comme ça. Le premier, il est comme ça. Le deuxième, je le coupe comme ça. hop et hop. Voilà. Comme ça, vous voyez bien là que j'ai l'opposé. Ici, il faut que je fasse 17,5 et par 17,5. Eh bien, pétard, il manque 5 mm. J'ai pas de bol, moi. Eh ouais, 17,5 et 2 fois 6, 12,5. C'est chiant, ça. C'est pas grave, ça fera le fond de la boîte, mais c'est chiant. Parce que je voulais pas utiliser deux feuilles comme ça. non, il me faut 17 par 17. Pas 17,5, il me faut 17 par 17. Ah, je suis sauvée. 17 par 17, je suis sauvée. Ah, mais non, d'une pipe. Et donc, du coup, j'aurais très bien pu couper ça à ras. Mais c'est pas grave. Il se peut que je le coupe à ras, là, finalement, ça, pour qu'on voit un peu plus de ce papier-là. Allez, hop. Donc, si vous n'avez pas encore coupé, vous pouvez ne pas, vous pouvez la couper à ras de cette carte-là, ce qui fait que vous laissez un peu, un peu de celui-là, ici, là, aux autres cartes. Voyez, de partout où j'ai coupé à ras, j'étais pas obligée. Donc, finalement, Bécassine, en douillette. Mais ça, c'est quand tu veux aller trop vite. C'est que des âneries quand tu vas trop vite. C'est normal. Il ne coupe pas droit, là, mon massico. Ah ben oui, ah ben Bécassine, je ne me tenais pas droite. Tu parles d'une rue. attendez. Attendez. Voilà. En fait, j'ai commencé à couper de travers la première et du coup, voilà. Mais en rectifiant, ça ira très bien. voilà. On a une petite partie. On n'a pas tous les morceaux, mais on a une petite partie. On ne colle toujours pas celle de devant, pour l'instant, puisqu'on n'a pas le millément. donc, on va coller celle des côtés. Voilà. Bien centré, avec un peu d'espace tout le tour. Le papier étant très vintage, ça aurait pu être sympa que j'ancre mon papier blanc. Dans ce cas-là, bien entendu, vous l'ancrez tout de suite après avoir marqué vos plis et avant de coller, avant de monter votre boîte. mince, j'ai oublié de compter combien j'ai utilisé de feuilles blanches. Une, deux, trois, peut-être quatre, il me semble. vous pouvez coller celle qui va à l'arrière. est-ce que j'en ai une plus jolie pour l'avant, celle-là ? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une fougère entière, elle me plaît bien pour l'avant, celle-là. Et vous en mettez une là, à l'arrière. Voilà. Ensuite, on va mettre celle-là sur le dessus. On va mettre celle-là Oups ! J'y arrivez ou pas ? Et vous la sentez bien. Alors, je vais y arriver ou pas ? Donc, pour une fois, ma colle, elle colle vite. Là, je peux me retourner pour appuyer et bien faire coller. Voilà. J'y collerai ensuite, ici, mon texte. Voilà. J'attends un peu parce que comme je veux y mettre des fleurs et compagnie, il faut que j'attende un peu. ça, c'est le morceau de l'avant. J'attends. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi je vous en ai fait faire plusieurs en décalé. Alors, il faut bien voir le texte dans le bon sens. Voilà. Le temps d'une pipe, il est dans quel sens, le texte ? Voilà, le texte, le texte est dans ce sens-là et non pas le sexe est dans ce temps-là. Non mais oh. Voilà. Donc, pour ce morceau-là, pour ce côté-là, il faut que je prenne celui-là, sinon les écritures ne sont pas dans le bon sens. et vous le collez. Vous faites bien gaffe pour que la pointe soit bien sur le papier. On est obligé, en général, de le reculer un peu. Voilà. Regardez comme c'est beau. Voilà. C'est ça que je voulais. C'était un peu de couleur et ça, et que ça tranche. Vous retournez et vous vous apercevez que vous ne pouvez pas utiliser ce morceau-là. C'est pour ça que je vous en ai fait faire un autre. Voilà. Qui va là ? Attendez, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas bien coupé là. Ça fait moche. Bien entendu, les deux qu'on a fait en plus ne seront pas gaspillés. On va s'en servir pour faire l'intérieur. Et du coup, on n'a pas tellement le choix d'utiliser un papier différent pour l'intérieur parce que sinon, on serait obligé d'en recouper quatre dans un autre papier pour avoir les deux qu'il nous faut. Je ne sais pas si vous avez suivi mon raisonnement. Voilà. Et on fait bien coller. Hop. Et voilà. Maintenant, les deux qui vont à l'intérieur, si vous voulez, vous pouvez les utiliser de l'autre côté à condition que l'autre côté n'ait pas un sens parce que si jamais l'autre côté avait un sens, ça se retrouverait à l'envers. mais là, comme de l'autre côté, ils sont rayés, je peux donner l'impression que je n'ai pas coupé dans le même papier en utilisant l'autre côté ou sinon, je les utilise comme ça et dans ce cas-là, ils ont les écritures à l'endroit. Voilà. Oh, pardon, la vache. Je me disais que pour ne pas trop gaspiller, je vais peut-être faire un montage ici à l'intérieur. Il se pourrait que je fasse un montage. On va voir. Ou alors, si j'utilise ça pour faire les côtés, c'est possible aussi. 6, 12, 13. Oui, j'ai 13,5. Je pourrais faire de côté d'une couleur, de côté d'une autre et... Voilà. Parce que les écritures, là, dans ce cas-là, elles seraient comme ça, ce qui est autorisé, ce qui ne serait pas moche. Je vais peut-être faire ça. Allez, on va faire ça. Comme ça, on n'utilise pas 50 feuilles et je m'en garde pour faire un mini-album. Alors, pour l'intérieur, on a une boîte de 17. Donc, on fait à 16,5. Et après, on fait 6,5 et 6,5. Voilà. Et dans celui-là... Ouais, allez. 16,5. 6,5. Et 6,5. Voilà. On les mettra là et là. Voilà. Comme ça. Ça ne me choque pas trop, ça va. Si vous avez... Si vous êtes riche en papier, etc., vous pouvez utiliser une nouvelle feuille et faire tout l'intérieur de la boîte d'une seule couleur qui sera quand même un peu plus chic. Donc, maintenant, il me manque uniquement un papier de fond, deux papiers de fond, ce petit bout là, parce que ça, ça va là. Merci. Donc, il me manque ce petit bout. C'est formidable. Tout s'est mélangé. On s'en fiche. Et il me manquera un dessous. Voilà. Donc, on va... y aller progressivement. Je me demande ce que je vais mettre à côté de ce papier-là. Pas mal. Pas mal. Donc, le couvercle fait 17,5. Donc là, il faut un morceau de 17. Par 17 pour faire l'intérieur. et je vais en profiter et je vais en profiter pour faire le petit bout de l'arrière qui fait 17 par 6,5. Voilà. Ah, et j'ai oublié de vous dire, il nous manque aussi un morceau pour là. alors là, je n'ai plus rien que ça. Je ne peux pas faire de la même couleur que le couvercle. Donc, je ferai de la même couleur que le dessous ou que l'arrière qui était comme ça. Mais il ne m'en reste plus. Donc, je peux le faire comme ça. 6,5. Allez hop, on gaspille pas. Voilà. Celui-là, il fera l'arrière. Très bien. D'un côté ou de l'autre. Les deux côtés sont jolis. Et il me faut un fond et un dessous. Mais c'est qu'il me faut encore deux feuilles. C'est hallucinant. Elle consomme une quantité de papier extraordinaire juste parce qu'elle est 2 cm plus grande. 3 cm plus grande. Donc, un fond et un fond à l'intérieur, j'ai déjà deux papiers différents. J'ai beaucoup de bariolés. Il faudrait que je reste dans du un peu sobre. Sobre, j'ai envie de prendre ça. J'ai envie de prendre ça. Du coup, je pense que je vais changer mon fusil d'épaule pour tout ça. Puisque je suis obligée d'attaquer une autre feuille. Je vais garder ça pour faire l'extérieur de ma boîte qui soit identique au côté. et je vais et je vais et je suis et je suis perdue dans mes papiers mais complètement perdue. Celui-là, il va là. Donc, celui-là, il ira là. vous savez quoi ? Je ne sais plus du tout où j'en suis. Donc là, il nous faut une 16,5 par 16,5 pour l'intérieur. J'ai envie de faire l'intérieur un peu moins bariolé. Donc, je vais utiliser les chutes de celle-là pour faire mon intérieur parce que sinon ça faisait trop trop bariolé à mon goût. 16,5 par 16,5 hop 16,5 par 6,5 16,5 par 6,5 j'en ai déjà deux et il m'en faudra encore deux 16,5 j'ai assez là ouais 16,5 bon c'est vrai que ça fait des chutes qui sont très honnêtes et qui peuvent servir c'est pas du gaspillage mais j'aurais aimé ne pas utiliser autant de feuilles différentes il faut vraiment que je m'en retrouve plusieurs de ces blocs-là sinon je vais regretter voilà et du coup peut-être qu'en haut au lieu de mettre ce côté-là je mettrai ce côté-là ça fera une boîte plus discrète et il y aura simplement les côtés enrayés j'y arrive pas voilà je trouve que subitement mon intérieur de boîte ça a un côté un peu plus élégant moins bariolé de tous les papiers différents vous voyez hop non bon j'y arrive pas je n'y arrive pas je n'y arrive pas et pour le dessous et pour le dessous et pour le dessous est-ce que je n'arrive pas à faire quelque chose avec ça 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 fait 16,5 et ça là oui pour le dessous on va tricher on va prendre des chutes 16,5 après tout le dessous c'est quand même pas la partie qu'on va regarder le plus souvent et on regardera après dans toutes les chutes là pour faire une petite bande de chaque côté et ça ira très bien allez je commence à coller parce que franchement là je suis embrouillée dans mes feuilles et je veux voir une fois que j'ai collé ce qu'il me reste alors on y va on colle je ne vais peut-être pas vous montrer enfin vous montrer si je vais vous montrer le résultat mais je ne vais pas vous laisser me regarder coller là pendant 10 minutes ça va vous ennuyer royalement donc je vais quand même faire celle-là parce que je l'ai à la main et puis après je vais mettre sur pause et je reviens et puis je vous montre comment on finit les mains et tout le tralala et j'ai le ok donc en plus comme ça je vais vous éviter le ok je vais attendre qu'il passe avant de rallumer la cam à tout à l'heure me revoilà alors pour les côtés j'ai du choix ah bah tiens j'ai oublié de coller ah bah tiens c'est quoi ça j'ai oublié de coller un côté oui j'ai oublié de coller un côté bon c'est pas grave l'intérieur l'intérieur est presque fini et du coup il n'est pas trop bariolé ça me va donc je vais vite coller celui-là je sais pas pourquoi j'ai oublié ça voilà il reste le devant et l'arrière et le dessous alors pour le dessous j'ai donc gardé un morceau de papier qui fait 17 non il faisait 16 et demi il faudrait qu'il fasse 17 mais ça ira très bien c'est le dessous c'est moi qui me suis trompée il aurait fallu que je coupe à 17 bon c'est pas grave ça ira très bien donc puisque j'ai que 16 et demi je vais faire mes côtés à 16 et demi alors pour les côtés j'ai ce petit bout là qui est largement suffisant et j'ai ces morceaux mais ces morceaux sont assez grands pour faire autre chose donc je les garde j'ai un peu de chute j'ai utilisé une, deux trois quatre feuilles de papier voilà donc à peu près quatre feuilles blanches et quatre feuilles de scrap de papier scrap approximativement pour celles qui me demandent un ordre d'idée il faudrait que je m'en souvienne pour le dire donc ici aïe je vais couper du coup à 16 et demi bah c'est bon il fait 16 et demi voilà donc de toute façon j'aurais pas pu faire 17 et ici pour mesurer dans l'autre sens bah du coup je vais faire aussi 16 et demi dans l'autre sens je me mets comme ça je mets les deux papiers côte à côte et comme ça j'épile-poil mes 16 et demi ok après je mesure combien celui-là il fait il fait 3,1 bricole donc à 1,5 et une petite chouïa je vais le couper en deux pile poil au milieu et j'ai ici et j'ai ici de quoi faire un dessous pas trop moche voilà et pourtant c'est des chutes de papier et c'est très acceptable parce que ce n'est que le dessous hop 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 je colle ça et on va je ne sais pas si j'ai envie de vous montrer comment faire la déco du dessus parce que ça ne serait valable que si vous utilisez exactement le même papier que moi etc donc est-ce bien utile je pense que ça fait partie de la déco la déco de la boîte fait partie de votre idée personnelle j'arrive même pas à trouver les mots que je voulais dire voilà de votre partie personnelle alors est-ce que c'est plus joli celui-là ou celui-là au fait non allez le côté clair hop premier j'ai dit 4 feuilles blanches et 4 feuilles de papier scrap je ne m'en souvenais déjà plus c'est une horreur alors je ne vais pas vous faire le tableau magique tout de suite pour faire ces boîtes parce que je préfère attendre le premier tableau magique a été détruit un nombre incalculable de fois il y en a qui se sont amusés à le pirater à le copier sur leur ordi et tout le tralala donc il est pour l'instant indisponible et il va revenir sous une forme impossible piratée et plus pratique plus joli plus esthétique plus fonctionnel voilà et donc dans le même temps je ferai ce tableau-là en attendant je vais quand même vous faire les calculs pour que vous ayez du choix de taille plusieurs tailles de boîte je ne vous ferai peut-être pas les tutos à chaque fois et donc ici j'ai un morceau comme ça qui devrait faire 17,5 qui malheureusement n'en fait que 16,5 j'en ai pas des plus grands là où c'est les autres morceaux quelqu'un a vu ah oui je les ai déjà rangés dans le bloc oh non mais franchement c'était pour voir si par hasard j'en avais un qui faisait 17,5 non ils sont tous à 16,5 ben j'ai pas trop de choix je vais en utiliser un à 16,5 mais à 16,5 ça aurait été mieux qu'il soit à 17 et le devant là il est où le devant pitié j'ai pas perdu mon devant non mais mon devant il fait 16,5 lui c'est normal donc le devant il est là et l'arrière ne fera que 16,5 mais si vous n'avez pas coupé trop rapidement faites-le à 17 17 par 6,5 pour l'arrière et franchement si vous avez eu plusieurs blocs de ce papier ou que vous ne souhaitez pas en faire un mini album vous n'êtes pas comme moi à l'économie mettez du papier avec des écritures ici ça n'en sera que plus joli ici et puis si possible dessous vous faites tout le tour là ça serait magnifique ça serait encore plus joli bon maintenant que votre côté là est bien votre aimant a bien collé vous reprenez vos petites chutes de papier on n'a pas des grosses chutes il faut avouer qu'on n'a quand même que des toutes petites minuscules ou alors des bons gros morceaux vous choisissez ce qui va aller le mieux ici par rapport à ça alors je pourrais utiliser ça ça serait pas mal allez ouais je vais prendre ça donc j'avais une règle là ici j'ai 4 cm par 3,5 si je me rappelle bien donc je vais couper pour la hauteur 3 cm et pour la largeur 4 cm et pour la largeur 4 cm non elle fait 4 cm donc 3,5 cm et il m'en refaut un deuxième 3 de haut par 3,5 de large vous arrondissez les angles d'en bas et 2 papilles et vous allez les coller ou vous les collez ou vous jetez tout par terre un au choix un ici et un en dessous après je vais faire mes calculs d'aimant et puis je mettrai des pinces là après pour que ça tienne vraiment bien ok donc vous mettez un deuxième aimant qui vient se coller tout seul automatiquement sur le premier et au moins vous êtes sûr d'être au bon endroit et dans le bon sens vous mettez de la colle dessus vous venez le rabattre et vous appuyez un peu jusqu'à ce que vous ayez des traces de colle à un endroit précis vous récupérez votre aimant décis-toi du côté où il y avait déjà de la colle où vous voyez des traces de colle là vous remettez de la colle et vous venez le placer ici sur l'empreinte que la colle a laissée tout à l'heure et vous le bloquez avec un morceau de scotch ou quelque chose pendant ce temps là moi je vais venir mettre des pinces ici tout le tour ah oui c'est vrai que mes pinces elles sont toutes là-haut sur mon prochain tuto qui est en cours mais je me suis arrêtée pour faire les boîtes parce que je sais qu'Annick les attend il y a Annick qui attend les très grandes et puis il y a quelqu'un qui attend celle-là pour un mini de 15-15 je crois il me semble j'espère que je ne fais pas de bêtises voilà ok et maintenant vous prenez le morceau qui est censé aller devant et vous le collez ouh j'ai bientôt plus de colle alors comme je vais enlever là je vais faire gaffe que ma pince qui est métallique n'attire pas l'aimant et voilà pas plus compliqué que ça les aimants sont mis et la boîte est terminée enfin terminée presque ici je verrai après si je fais des découpes des machins des bidules à vous de décorer le dessus la déco moi je vous donne les dimensions je vous donne quelques idées quelques conseils mais après ça dépend des goûts peut-être vous vous auriez aimé avoir plein de papiers différents moi je trouvais que ça faisait un peu trop bariolé pourtant ils étaient tous assortis au niveau couleur donc bariolé n'est peut-être pas le terme approprié ça faisait trop de motifs différents à mon goût et ça vous la mettez droite ou en travers à vous de voir alors si vous voulez que ça soit magnifique vous découpez un papier doré par exemple là légèrement plus grand et vous le mettez d'abord le papier doré et ça après ça fait un petit filet doré là tout autour et alors c'est extraordinairement beau mais voilà on peut aussi faire simple et donc après vous pouvez prendre si vous utilisez ce bloc là vous prenez où sont-elles il y a des jolies découpes voilà vous prenez quelques fleurs là que vous détourez et que vous venez coller les unes sur les autres si possible avec des petites mousses 3D pour faire joli et vous faites un petit par exemple ici là comme ça légèrement arrondi vous pouvez faire un assortiment de fleurs et puis ici en mettre une petite toune mais voilà n'exagérez pas hein si vous n'avez pas de machine de découpe bon courage parce qu'il y en a certaines là que je n'imagine pas découper à la main mais ça 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 voilà les blanches c'est encore acceptable à découper les tiges là non je ne me vois pas les découper à la main voilà la boîte est finie je vais peut-être vous noter les dimensions quelque part si vous êtes très très gentil mais bon je les donne dans le tuto donc si j'ai la flemme de les mettre par écrit ne vous inquiétez pas elles sont dans le tuto c'est quand même pas compliqué oh ma pince qui était devant le papier là c'est pas bien et voilà n'oubliez pas de gommer votre trait de crayon là évidemment moi j'ai oublié elle est où ma gomme c'est pas possible d'être autant de net et puis si vous y avez mis de la colle dessus après c'est fini pour gommer c'est rien du tout c'est mort 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 voilà je vous laisse je vais vous mettre le tuto en ligne ce soir si vous voulez des casiers ouais je pourrais vous faire le calcul pour les casiers adaptés à la taille elle est nettement plus grande regardez ah bah d'ailleurs alors normalement 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 voilà on fait des boîtes gigognes des boîtes russes hop je pense pas que je ferais une plus petite que celle là voilà nous avons la petite la moyenne on va faire la grande et peut-être la très grande je sais pas si je ferais les tutos de la grande et la très grande mais j'essaierai au moins de vous donner les dimensions bye bye à bientôt Sous-titrage ST' 501